Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok. Aujourd'hui on vous fait une vidéo un peu différente parce qu'on fera pas de recettes, mais depuis qu'on a commencé à faire des vidéos, vous êtes quand même quelques-uns à venir nous poser des questions concernant les sauces soya, les sauces de poisson, les sauces d'huîtres, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui commencent à cuisiner asiatique. On s'est dit que ce serait une bonne occasion de vous parler un petit peu de toutes ces sauces là pour essayer de démêler tout ça. Fait que là on va voir toutes les catégories de sauces et à la fin je vais vous dire quelle sauce que ça vous prend dans votre garde manger ou dans votre frigidaire pour être capable de faire un peu de tout dans la cuisine asiatique. On va commencer par la plus grande catégorie qui est les sauces soya. Il y a une couple d'années, moi non plus je savais pas qu'il y avait plein de sauces soya, de sortes de sauces soya, et ce qu'on va souvent voir dans nos vidéos c'est la sauce soya claire, la sauce soya foncée, la sauce soya noire sucrée, et ceux-là on va les voir moins souvent c'est les sauces soya de la vie de tous les jours. On va commencer avec la sauce soya claire et comme vous pouvez voir c'est la sauce soya qu'on utilise le plus. On l'utilise tellement qu'on achète un petit galon comme ça, ça passe assez vite. C'est la sauce soya qu'on va utiliser pour mettre dans un paquet d'affaires. Fait que ça peut être dans des marinades, dans des sauces. On peut l'utiliser aussi pour mettre directement dans le riz. Elle n'a pas un goût qui est trop prononcé et ce qui est le fun avec celle-là c'est qu'elle va pas trop changer non plus la couleur du plat. Et pour la sauce soya claire, il faut pas la confondre avec la sauce soya légère 50% moins de sel parce que dans les épiceries régulières c'est ça qu'on va souvent voir, ça va être light soy sauce 50% moins de sel. C'est pas la même chose. Maintenant pour la sauce soya foncée, on peut voir juste à la texture qu'elle est beaucoup plus épaisse et celle-là, on va s'en servir beaucoup pour changer la couleur du plat. C'est pas elle qu'on va utiliser pour changer vraiment le goût, on va en utiliser seulement une petite quantité pour brunir notre plat. Fait que que ça soit du riz, des nouilles ou une marinade qu'on veut rendre quelque chose foncé, c'est celle-là qu'on va prendre. Fait que en français ça va être sauce soya foncée, en anglais ça va être écrit dark soy sauce. Ensuite, on a la sauce soya noire sucrée. Celle-là, on va l'utiliser quand on veut rajouter aussi de la couleur au plat. Fait que ça va être à peu près la même épaisseur que la sauce soya foncée. La différence, c'est que celle-là va être sucrée, elle est pas du tout salée. Fait que si on a besoin de changer la couleur de notre plat sans ajouter du sel, on va y aller avec celle-là. Le goût de celle-là rappelle un peu la mélasse. Fait que si vous êtes vraiment pas capable de la trouver, on peut toujours y aller avec la mélasse, ça devrait ressembler un petit peu. Mais si vous êtes capable d'avoir la sauce soya sucrée, c'est encore mieux. Et pour finir, on a tous les autres types de sauce soya qui sont pas spécifiées claires, foncées, sucrées. Il y a des tonnes et des tonnes de sortes de sauce soya. Vous pouvez y aller avec la sauce soya de votre choix, selon vos préférences. On va les utiliser comme des trempettes ou dans des marinades ou des recettes quand on spécifie pas si c'est foncé, clair ou sucré. Fait que ça, c'est vraiment à votre choix. Ensuite, on a les sauces de poisson. Et ça, je sais que pour quelqu'un qui connaît pas ça, ça peut faire peur juste d'entendre le mot « sauce de poisson ». Ça paraît un petit peu bizarre, mais j'étais la première à être sceptique parce que, surtout, si on fait juste sentir de la bouteille, c'est assez fort comme odeur. Mais jamais qu'on va boire la sauce de poisson directement d'une bouteille. C'est toujours dilué ou mixé à d'autres ingrédients, ce qui va faire vraiment une bonne marinade, un bon goût. Les deux marques qu'on va utiliser, nous, c'est les trois crabes et squid. Et à noter qu'il n'y a pas de crabe et il n'y a pas de calmore dans les sauces, c'est vraiment juste la marque. La sauce de poisson des trois crabes, c'est la plus savoureuse des deux. Elle a un goût beaucoup plus doux. C'est dur de décrire la différence entre les deux parce qu'ils sont quand même assez proches. Mais quand on fait un plat, que la sauce est en avant-plan, quand la sauce de poisson fait partie comme des éléments principaux, on va y aller avec la meilleure des deux. Elle est aussi la plus chère à ce détail, environ 5 ou 6,99$, tout dépendant de où qu'on l'achète. Tandis que celle-là, autour de 3-4$, tout dépendant encore où est-ce qu'on l'achète. La marque Squid, c'est aussi une excellente marque, mais elle, elle a peut-être un goût un petit peu plus prononcé. On va l'utiliser beaucoup dans les marinades. Fait que quand elle est mixée avec plein d'autres ingrédients, puis qu'on ne veut pas nécessairement prendre notre sauce de poisson au cher, on peut juste prendre celle-là. Elle va être très bonne aussi, mais vu que la sauce de poisson n'est pas en avant-plan, on fait juste y aller avec la moins chère des deux. Juste pour compléter avec les sauces de poisson, quand moi et Kuitam ont fait notre trempette de sauce de poisson pour nos rouleaux impériaux ou pour nos recettes vietnamiennes, c'est cette marque-là qu'on va prendre, les 3 crabes, elle est vraiment très bonne. Fait que maintenant, on a la sauce d'huître. Et je sais qu'il y en a qui sont réticents juste à cause du mot « huître ». Et si ça peut vous rassurer, ça ne goûte pas ou ça ne sent pas les huîtres. C'est plutôt un petit goût qui est sucré-salé et aussi umami qui va rajouter comme une petite saveur de protéines, de viande, mais ça a une saveur très complexe. Nous, on va l'utiliser souvent quand on fait des sautés de légumes. Il suffit de mettre de la sauce d'huître dans des légumes qu'on va faire sauter dans le wok et ça va vraiment rajouter un très bon goût. On va beaucoup l'utiliser aussi dans toutes sortes de marinades ou n'importe quel type de recettes. Ça fait partie des ingrédients principaux en fait dans la cuisine asiatique. Ça pour moi, c'est vraiment un indispensable. Et est-ce qu'une marque en particulier de sauce d'huître à utiliser? Je vous dirais, prenez celle de votre choix ou prenez celle que vous êtes capable de trouver dans votre épicerie. La différence entre les différentes marques est assez légère. Il n'y a pas de différence marquée qui va faire qu'on veut vraiment avoir une sorte pour une recette comme la sauce de poisson. Et on a le fameux concentré de tamarin qu'on utilise dans beaucoup de cuisine asiatique de toutes sortes. Le tamarin, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter une bonne dose d'acidité. On va beaucoup l'utiliser pour faire des sauces, des soupes, faire mariner des ingrédients. Et vous pouvez acheter des concentrés qui sont déjà toutes faites. C'est des bouteilles comme ça que c'est comme liquide à l'intérieur. Ou vous pouvez aussi faire le concentré maison. Là, il ne m'en reste pas beaucoup parce que j'ai fait des pâtes thai cette semaine. Mais c'est très facile de faire un concentré maison. Et le goût est, selon moi, vraiment supérieur. La texture aussi. Je vais vous mettre en lien la vidéo que j'ai faite pour faire le concentré maison. Ensuite, on a l'huile de sésame qu'on retrouve vraiment souvent dans la cuisine asiatique. L'huile de sésame est très parfumée. On va souvent l'utiliser soit dans des marinades ou vers la fin d'une recette, juste pour puncher un petit peu les saveurs. Avec cette huile-là, c'est important de ne pas trop en mettre parce que ça peut vraiment facilement camoufler toutes les autres saveurs du plat. Le oisin sauce, vous l'avez probablement déjà vu dans des restaurants asiatiques, dans les petits pots qu'ils mettent sur la table. Mais on en voit aussi dans pas mal toutes les épiceries régulières. C'est une sauce qu'on peut utiliser en trempette. On l'utilise aussi dans les marinades. Et pour les trempettes, il y en a qui vont l'utiliser juste comme ça. Mais on peut aussi la mixer à d'autres choses pour faire des trempettes un peu modifiées. Comme par exemple, on peut la mixer avec du beurre d'arachide pour manger avec des rouleaux de printemps. On peut aussi mélanger du oisin sauce avec de la lime pour manger notre viande saignante dans un pho. Et troisièmement, vous pouvez aussi mélanger votre oisin sauce avec du sriracha pour ajouter un petit côté piquant. Fait que justement, on va finir avec la sriracha aujourd'hui. C'est une sauce piquante qui est un mix avec différentes saveurs. C'est pas juste du piment. Mais on va souvent l'utiliser quand on veut ajouter un côté piquant, pas trop prononcé, à une recette. La sriracha, je dirais que c'est une bonne manière aussi d'initier quelqu'un à quelque chose de plus en plus piquant. Fait que quelqu'un qui est vraiment pas tolérant au piquant peut s'en mettre un petit peu puis graduellement augmenter pour augmenter sa tolérance au piquant. Fait que là, on a vu les principales sauces à utiliser pour nos recettes. Mais si vous aviez demain à aller faire votre épicerie et acheter les choses de base que vous devriez toujours avoir dans votre garde manger ou dans votre frigo, ça vous prendrait une bouteille, qui peut être plus petite que celle-là, mais de sauce soya claire, une bouteille de sauce soya foncée, une bouteille de sauce de poisson, puis si vous en prenez juste une, moi j'irais avec les trois crabes. Je prendrais une bouteille de sauce d'huître, le tamarin qu'on utilise quand même assez souvent, et l'huile de sésame grillée qu'on utilise dans vraiment beaucoup de cuisines, autant chinoises, thaïs, vietnamiennes. Fait qu'on l'utilise assez fréquemment. J'aurais pu y aller en beaucoup plus de détails pour chaque bouteille, mais comme vous êtes beaucoup qu'on initie à la cuisine asiatique, je voulais pas non plus vous perdre. Si vous avez d'autres questions concernant ces sauces-là, vous pouvez toujours nous écrire ou écrire en commentaire en dessous de la vidéo pour nous les poser, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez d'autres idées aussi de petites capsules conseils comme ça que vous aimeriez qu'on fasse, mettez-la en commentaire, on va voir tout ça et si on sent que ça vaut la peine de faire une vidéo, on va vous en faire une. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne parce qu'on va sortir d'autres vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!